salut tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je n'ai pas disparu j'ai juste fait une pause pause lecture je prenais mon temps pour lire parce que oui il faut que j'ai quand même assez de contenu pour vous faire une vidéo et même si je lis vite et bien je n'ai pas que ça va faire dans ma vie privée on se retrouve en ce dimanche donc c'est chill le retour du pyjama alors en dessous non j'ai quand même un t-shirt mention au passage au t-shirt de monsieur que je pique maintenant parce qu'ils sont tellement confortables voilà désolé si tu regardes cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon mois de mars nous sommes donc fin mars on arrive dans une semaine nous serons le 1er avril moi de mon côté pas grand chose à vous dire bien entendu c'est passé des petites choses dans ma vie privée mais bon c'est pas trop le sujet de cette vidéo j'ai pas énormément streamer sur twitch parce que pas forcément l'envie et puis je fais au gré un petit peu de ce qui me tente ou pas sinon sur youtube et bien j'ai regardé énormément de vidéos mais je n'ai pas forcément tourné j'espère que vous votre mois de février mars s'est bien passé la dernière fois j'ai fait oui je joue avec ma tassin c'est pas grave la dernière fois j'ai fait une petite vidéo petite deux vidéos book haul pour mon anniversaire ça remonte à un mois et demi à peu près et bien je suis très fier de vous dire que attendez je réfléchis et bien non si ma mémoire est bonne je n'ai pas fait de visite à la librairie depuis mon book haul applaudissements s'il vous plaît ça veut dire que ma palle n'a pas bougé et a même du coup un peu baissé sans plus attendre je vous montre les résultats des lectures que j'ai fait durant ce mois de février et demi mars là en ce moment c'est vrai que j'ai pas forcément le temps ni l'envie de de lire j'ai eu vraiment une grosse grosse passe fin février début mars mais là je sais pas je suis plus partie dans ah oui enfin oui je sais je suis repartie dans civilisation civilisation c'est un jeu d'ordinateur c'est pas pour sponsoriser je vous le dis tout de suite mais c'est un jeu d'ordinateur qui mange littéralement tout mon temps une fois que j'y suis c'est une drogue voilà je sais pas si vous connaissez mais si vous connaissez je pense que vous comprenez on remercie les copains qui m'ont mis dedans alors autant vous dire tout de suite que en gros je vais vous parler de 4 livres 4 séries j'espère fortement que vous allez prendre un stylo et que vous allez noter ce que je vais vous dire on commence avec les travaux d'apollon alors ici j'ai pris le tome 5 bien entendu j'ai pas pris les 4 tomes pour vous tous vous les montrer vous les regarderez au fur et à mesure sur internet ou en librairie si vous le voulez cette série elle a été un pur bonheur j'ai peut-être pleuré un petit peu à la fin presque rien parce que et bien rick riordan c'est un de mes auteurs chouchous que j'ai lâchement abandonné longtemps parce qu'après la série des percy jackson des masses des magnus chase etc j'ai je suis passé aux thrillers qui sont un peu ma marque de fabrique et plus je lisais cette série plus je me disais mais pourquoi j'ai attendu autant pour retourner vers rick riordan c'est un auteur qu'on pourrait qualifier de jeunesse parce que toutes les séries que je viens de citer sont à destination des ados des j'ai pas vraiment les catégories pré ados 12 15 ans 16 ans c'est pas encore du young adulte on est dans dans ces tranches d'âge là peu importe parce que c'est génial foncé par pitié foncé si vous aimez un tout petit peu l'humour si vous aimez la mythologie grecque et même d'autres parce qu'il a fait sur la mythologie nordique sur la mythologie égyptienne franchement essayer un et après vous verrez bon soit vous adhérez soit vous n'adhérez pas forcément en tout cas pour ce qui est des travaux d'apollon franchement c'est une de enfin un de mes coups de coeur de ce début 2023 alors je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo parce que en fait il ya eu que des livres que j'ai adoré voilà donc les travaux d'apollon génial génial apollon il est donc c'est le dieu apollon il est arrivé sur terre parce qu'il s'est fait punir par deux tout au long des quatre tomes il a des missions à accomplir pour pouvoir retourner sur l'olympe et tout au long des quatre des quatre que dis-je des quatre des cinq tomes en fait tout au long des cinq tomes c'est vraiment enfin un super parcours parce que le personnage d'apollon évolue énormément on retrouve des personnages un petit peu qu'on a qu'on a apprécié dans les tomes précédents alors attention parce que cette série à mon à mon sens de mon humble avis ne peut pas être lu sans avoir lu percy jackson et la saga des héros de l'olympe doit être ça j'ai pas vérifié avant de avant de tourner cette vidéo mais à coup le pas mais ça doit être ça donc en fait cette cette série des travaux d'apollon doit être lu vraiment en troisième parce que on va retrouver des personnages des séries précédentes et du coup vous avez tout vous spoiler donc je préfère vous prévenir on retrouve quand même plein de nouveaux personnages mais toujours aussi attachant toujours aussi drôle c'est vraiment c'est un humour un peu potage quand même mais ça marche quoi ça marche donc un concentré de bonne humeur de tout ce que vous voulez vous avez un petit peu un coup de mou vous n'avez pas la patate et bah franchement lisez un récrieur dents et et vous allez vous marrer quoi j'ai une poussière dans le lieu oui parce que bon faut dire que là j'ai un soin qui pose sur mes cheveux de temps en temps faut quand même que j'en prenne soin j'ai voulu faire la belle là en mettant du mascara un peu à l'arrache parce que du coup je me suis dit bon allez quand même pour pour tourner la vidéo un minimum de présentation déjà je suis en pyjama je vais essayer de relever le niveau et là forcément j'ai un un cil ou je sais pas quoi qui est arrivé dans mon oeil bon je vais survivre tout va bien on va passer à la suite et à la suite on part totalement en dehors de la mythologie rien à voir et c'est alors c'est un duo de livres je sais pas comment on dit une duologie je sais pas bref alors c'était absolument imprévisible je vous en ai déjà parlé dans mes beaucoup le précédent donc ce sont des livres qui étaient dans ma pile à lire depuis très peu de temps mais en fait quand quand je lisais cette cette série je me dis mais oui mais au fait comment j'en suis venue à lire ça et tant mieux si vous me suivez depuis quelques temps sur les réseaux sociaux etc je pense que vous avez remarqué que je lis presque exclusivement que des thrillers sauf là cette dernière période où je commence à étendre un petit peu mes ailes mes ailes livresque dirons nous et en fait pour qui pourquoi je me suis un peu tourné vers la fantaisie chose que je ne fais absolument quasiment jamais en gros la fantaisie et moi c'est pas forcément une histoire d'amour c'est une histoire de rencontre fortuite et là ça ne déroge pas à la règle quand j'ai fini cette duologie je veux dire duologie si ça n'existe pas excusez moi mais quand j'ai fini cette duologie je me suis traité mentalement d'idiote pour ne pas plus souvent faire d'excursions dans ce genre enfin quand je vois à quel point j'ai aimé je me dis c'est bête bon sans plus attendre je vous montre un petit peu les livres dont je vais vous parler il s'agit de la princesse sans visage et donc de sa suite qui s'appelle le règne des chimères déjà je voudrais que vous vous arrêtiez sur les couvertures qui sont un peu absolument pardon sublime pour être totalement honnête c'est ce qui m'a fait acheter au moins le premier tome le deuxième je l'ai acheté après parce que j'adorais mais ce premier tome là je l'ai acheté parce que j'adorais la couverture c'est totalement idiot alors bon j'ai quand même lu le résumé arrière je me suis bon allez testons bien sûr heureusement qu'il m'a plu parce que bon un grand format en général surtout en ce moment ça coûte cher et j'ai adoré j'ai eu un coup de foudre pour la couverture j'ai commencé à le lire j'ai dû le lire entre le tome 4 et le tome 5 de des travaux d'apollon et je me suis dit que c'était la bonne période et bien en effet c'était la bonne période parce que ça a été aussi un coup de coeur monumental j'ai encore une fois je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo mais je m'en fiche totalement parce que j'ai envie de vous montrer à quel point j'ai aimé ces livres que vous dire donc la princesse sans visage ça relate une l'histoire d'Ivy qui est une belle à mourir une belle à mourir c'est une femme qui est qui alors déjà on est dans le royaume des fées et elle est affublée d'une malédiction elle porte constamment un masque parce que sinon ceux qui la regardent sans masque deviennent fous alliés et se suicident ambiance déjà j'aimais bien le concept c'était un petit peu plus vendeur pour moi que les romances qu'on retrouve beaucoup dans les fantaisies ou le young adulte parce qu'en fait c'est un peu à la frontière quand même c'est du fantaisie young adulte bon je m'explique les personnages ont des sentiments qui sont assez je dirais pas nian nian mais enfin c'est un peu c'est un peu cliché quand même quoi c'est bien mais du coup pourquoi tu as aimé j'ai aimé parce que la plume de l'auteur est incroyable incroyable c'est clairement une des meilleures fantaisies que j'ai lu parce que ça m'a transporté dans un royaume qui en théorie ne m'attire pas forcément et ici enfin c'est tellement 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 bien écrit le petit bémol parce que je précise quand j'ai dit que les personnages c'était un peu nian nian et tout pas du tout fin à comment expliquer ça suit le les codes du young adulte et de la fantaisie voilà c'est dans ce sens là c'est à dire que on n'est pas surpris c'est ça suit vraiment le chemin tracé faut être au courant avant de le lire donc c'est pas une critique là par contre je vais faire une petite critique au niveau des personnages parfois il n'y a aucune logique dans leurs actions j'ai eu l'impression parfois attendez je pose le livre parce que c'est bien de vous parler mais on pourra revenir au personnage parfois j'ai l'impression que l'auteur a eu envie de faire des retournements de situation mais qui ont été très maladroits certains personnages font un espèce de va-et-vient dans leur c'est très dur de pas vous spoiler mais certains personnages font un espèce de va-et-vient dans leurs opinions à la fin ça en devient juste chiant mais pourtant ça a été un coup de coeur mais ça c'est chiant et je me rappelle que quand je lisais quand je lisais des passages de genre là je faisais encore quoi c'est bon on a compris il est gentil et méchant bon il est un peu il n'est pas blanc il n'est pas noir et les gris mais on a compris qu'il était gris on a compris que il était pas forcément sûr de lui mais à un moment donné faut qu'il arrête de changer de camp quoi et c'est c'est ça c'est très maladroit c'est vraiment le seul bémol que j'ai à donner à ce livre sinon au niveau de l'histoire ça vous fait voyager dans des contrées incroyables l'univers est super bien ficelé personnellement j'ai adoré le personnage d'Ivy même si parfois elle semble un petit peu naïve parfois on a quand même envie de la secouer mais il faut pas oublier que c'est une jeune fille qui a vécu toute sa vie dans un manoir avec un masque sur le visage et qui a vécu totalement recluse donc ça explique beaucoup de choses au final deux tomes c'était parfait c'est pas trop court pas trop long toutes les questions qu'on se pose ont trouvé leur solution on va dire non vraiment 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 c'est une excellente découverte je me fustige beaucoup de ne pas essayer plus des livres de ce genre si vous êtes accès fantasy ou même pas du tout je vous dis moi je serai leur à fond et là j'ai plongé dedans avec énormément de plaisir on en arrive à un autre roman que j'ai lu et que j'ai terminé et bien début de semaine nous sommes dimanche donc oui j'ai dû le terminer début de semaine je garde bien entendu mon méga méga coup de coeur pour la fin et si vous me suivez sur instagram vous saurez forcément de quoi je vais parler mais bon on va dire qu'on laisse encore un peu le suspense donc là c'est une bonne lecture que je vais vous présenter j'ai bien aimé c'est pas un coup de coeur contrairement aux deux autres livres deux autres sagas il s'agit de sherlock holmes et la bête des stapleton alors on change totalement de registre j'aime bien faire du ping-pong d'abord j'ai fait du jeunesse ensuite j'ai fait du young adult fantasy très 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 fantasy et là maintenant je retourne au 19e siècle avec sherlock holmes ce que vous connaissez je suppose toutes et tous pourquoi parce que je me suis fait dernièrement la série alors je l'avais déjà vu mais je les refaites je l'ai revu en vidéo et donc j'ai eu envie un petit peu de me replonger dans tout ce qui était enquête policière de détective préféré de beaucoup beaucoup de monde qui est aussi un de mes détectives préférés j'aime beaucoup beaucoup ses aventures alors cette édition c'est une édition brajlon qui est écrite par james lovegrove et c'est une édition cuivre je ne sais pas si on va bien voir à la caméra mais vous voyez que les pages sont légèrement pas légèrement en fait beaucoup cuivre et j'aime beaucoup les éditions cuivre de chez brajlon j'en achète de temps en temps parce qu'elle coûte cher mais dans la bibliothèque bon ça fait ça fait sympa sherlock holmes du coup et bien il est un petit peu orphelin parce que sir arthur conan doyle est décédé depuis bien longtemps mais il a toujours ses adeptes et il ya toujours des auteurs qui aiment reprendre la plume pour le faire revivre au gré de nouvelles aventures parfois c'est bien fait parfois un petit peu moins sincèrement on retrouve énormément la plume de conan doyle c'est un point que je tiens à souligner au niveau de la rythmique et de la musicalité des mots je parle vachement bien aujourd'hui on retrouve cette cette patte au niveau de l'intrigue c'est du bon sherlock holmes encore une fois ce livre a été plaisant à lire c'est pas le meilleur mais on passe un bon moment là où j'ai du mal alors je ne sais pas si c'est moi qui est un petit peu évolué ou si ça a toujours été comme ça c'est la manière dont sherlock holmes traite watson c'est vrai que dans les livres watson pas souvent le pauvre pour un peu le bêta de service et ça c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup alors ça faisait très longtemps que j'avais lu des des histoires de sherlock holmes il faudrait que je relise dans conan doyle pour voir de mémoire je sais que c'était déjà le cas et mais je voudrais voir parce que du coup l'auteur a essayé de retranscrire aussi cette cette relation qui est en somme très toxique parce que entre sherlock holmes et watson c'est méga méga toxique on a d'un côté un détective qui est très imbu de lui-même qui résout des enquêtes limite en un claquement de doigts et de l'autre on a un docteur qui un peu son faire valoir qui va le suivre dans ses aventures qui va aider un petit peu à son cheminement mais pas dans un pas dans un sens très sain c'est à dire qu'il va faire des observations et c'est en leur abrouant que sherlock holmes pardon va trouver la solution et c'est pas forcément une très très bonne conduite et une très bonne méthode que d'écraser les autres pour briller pour résoudre des enquêtes ici c'est bien retranscrit quand même franchement je pense que on m'aurait donné le livre et on m'aurait pas dit que c'était conan doyle après je ne suis pas une experte de sherlock holmes loin de là mais j'aurais pas forcément fait la différence la résolution de l'énigme en soi est bonne bon vous voyez je suis pas non plus hyper transporté comme les livres d'avant juste c'est bien et on passe maintenant on voit plus maman là voilà on voit même plus maman tellement on est en haut du panier le méga coup de coeur de cette cette année ce début d'année 2023 incroyable sans surprise si vous me suivez blablabla il s'agit de la saga de la trilogie inheritance game livre que je refusais d'acheter voilà je n'ai même pas honte de passer pour une vraie idiote sur youtube devant vous voilà devant des centaines de spectateurs après peut-être que cette vidéo ne sera regardée que par trois personnes je ne sais pas mais bref imaginons je n'ai même pas honte de passer pour une idiote devant des centaines de spectateurs en disant que je ne voulais pas acheter ce machin ce machin ce livre je ne voulais pas l'acheter au début j'étais là non c'est un best seller je refuse d'acheter les best sellers parce que j'en ai marre des best sellers parce que je le vois partout 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 sur les réseaux sociaux et je le vois sur instagram et tout le monde dit qu'il est bien et que j'ai pas envie de faire le mouton parce que j'ai pas envie de le lire et de de suivre la mouvance et qu'on me dise ah toi aussi mais c'est normal parce qu'il est chouette et tout voilà bref fin de la parenthèse je refusais de l'acheter et je l'ai quand même acheté bon j'ai commencé à le lire et je suis tombé littéralement dedans littéralement par où commencer encore une fois je ne suis pas de celle qui apprécie les best sellers je ne suis pas de celle qui apprécie suivre le mouvement en disant ah c'est trop bien suivre la mode vous savez me dire ah je vais parler de ce livre là parce que bah parce que tout le monde en parle et du coup ça va me faire des vues sur sur youtube et ça va me faire des vues sur les réseaux sociaux et du coup voilà je vais faire aussi je vais apporter moi aussi ma pierre à l'édifice alors là pas du tout c'est vraiment le truc qui me débecque au plus haut point donc si je vous parle d'un livre et si je vous parle d'un coup de coeur c'est vraiment que ça a été le cas je suis déjà pris le bec très longtemps sur les forums avec des livres qui ont été des coups de été et voilà ça avait donné lieu à des discussions un petit peu houleuses parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi je n'aimais pas bref je vais essayer de me recentrer et de vous parler de ce livre qui a été énorme c'est du young adulte young adulte je rappelle ce sont des intrigues qui sont réservées à une tranche d'âge inférieure à 18 ans en général les personnages ont entre 16 16 17 ans il leur arrive toujours des aventures etc ça se concrétise aussi fortement par une absence totale de de scènes explicites par la présence de romances la présence de clichés tels que le belâtre ténébreux ou le belâtre un petit peu très charismatique pas un petit peu même très beaucoup charismatique qui va subjuguer l'héroïne ça va passer aussi par des des caractères auxquels les ados les adolescents vont pouvoir s'identifier ou vont pouvoir rêver de ressembler donc c'est pas vraiment vraiment non plus ma tasse de thé en temps normal mais la plume de cet auteur et l'intrigue tout génial génial que dire incroyable incroyable parce que ça mêle énigmes et et se brouffe dans le sens où une jeune fille aveur aveurie je le dis avec tout mon accent français si délicat aveurie donc va hériter du jour au lendemain de milliards et de milliards de par légué par un vieux monsieur qu'elle ne connaît pas et va s'enchaîner tout une intrigue qui dure sur trois tomes qui à la fois est simple et à la fois est complexe elle est simple parce que si on si on prend du recul si on dépouille l'intrigue de tous tous ces mystères toutes ces énigmes etc au final c'est hyper simple et les rebondissements sont même totalement clichés parfois on pourrait se dire que ça peut être même ennuyeux ou téléphoner à la longue mais en fait l'auteur enrobe ça de telle manière à ce que on ne s'en rend même pas compte on met de côté cette intrigue qui est en somme toute hyper basique on a de l'autre côté des mécanismes qui sont mis en place pour réhausser un petit peu cette intrigue somme toute très très basique et qui fonctionne incroyablement bien ces mécanismes il va y en avoir plusieurs déjà on est sur une intrigue à énigmes une intrigue à tiroir c'est à dire que à chaque fois qu'on avance dans le livre on ouvre de plus en plus de tiroirs on ouvre de bon on découvre de plus en plus d'énigmes et là où c'est tout le génie de l'auteur c'est que l'auteur va le lecteur pardon va se prendre au jeu et va essayer de résoudre l'énigme en même temps qu'averie et ça ça c'est du génie parce que un livre qu'on pourrait abandonner très facilement en se disant bon c'est bon au final on voit à la fin on voit ce qui va se passer à la fin et bien non on ne peut pas le faire on ne peut pas refermer ce livre parce que on est parti dans l'intrigue à énigmes et on est parti à tourner les pages pour essayer de trouver un petit peu la solution à cette énigme c'est incroyable c'est vraiment incroyable ça pique la curiosité du lecteur ça lui donne envie d'avancer en plus les personnages pareil très basique très cliché on a verie qui tombe amoureuse forcément et puis au final il ya un peu une rivalité fraternelle qui s'installe entre les frères je sais même plus les noms aux formes voilà des caractères qui sont assez clichés le ténébreux les mêmes les dialogues les dialogues si on regarde bien si on analyse bien les dialogues pourraient nous saouler à un moment donné il ya une espèce de ping pong entraverie et les frères au thorn notamment avec jameson enfin je suis désolé mais la manière dont jameson il il parle mais on a juste envie de lui retourner deux claques en lui disant mais descendre ton pied des salles quoi c'est encore là tout le génie de l'auteur je le répète c'est incroyable moi qui suis hyper pointilleuse lorsque je lis et clairement quand le personnage me saoule et bien ça me saoule et je n'hésite pas à le dire et bien là ça passe incroyablement bien jameson m'a saoulé clairement mais c'était tellement parti l'intrigue est tellement rythmé j'étais tellement partie dedans qu'au final je pense que c'est parti c'est parti de ma tête ça a été un marathon lecture un marathon lecture à tel point que donc j'ai acheté les deux autres tomes dans la foulée je les ai fait venir chez moi je pouvais pas attendre et ça m'a plu à tel point que j'emmenais mon livre le midi à l'école pour que je puisse sur mon temps de pause méridienne je m'enfermais dans ma classe et je le lisais alors que d'habitude je suis plutôt du genre à être en salle des profs à discuter etc préparer mes cours à essayer de m'avancer un petit peu et bien là je ne pouvais pas je je disais à ma à ma collègue je disais bon je te laisse je vais lire pour vous dire à quel point j'ai adoré cette trilogie après pour être aussi honnête ce qui fait rêver c'est le décor j'en ai pas encore parlé du décor mais le décor fait rêver la fille elle arrive elle n'a rien elle vit dans sa voiture limite et elle arrive dans un manoir qui a plus de 130 pièces qui a toute une piste de bowling un bowling entier chez elle elle a une salle de cinéma elle a une opéra chez elle limite bon alors moi personnellement j'étais pas là en train de dire si seulement j'habitais dans un manoir pareil parce que moi personnellement une bibliothèque ça me suffit c'était plus waouh la super maison que je vais essayer de faire sur les sims 4 j'avoue j'y ai pensé j'ai pensé ça fait rêver il ya des passages secrets il ya des décors de fou un bémol par contre et ça c'est un énorme bémol par contre je précise et ça m'est arrivé en plein milieu du la lecture je me suis rendu compte d'une chose c'est que on ne sais pas à quoi ressemble averi ça c'est un énorme manquement ou alors c'est moi qui qui suis totalement passée à côté tout est écrit de son point de vue c'est créé la première personne j'ai pas souvenir de savoir la couleur de ses yeux la couleur de ses cheveux physiquement si elle est mince si elle a des formes on sait pas personnellement averi pour moi c'est un fantôme je ne sais absolument pas à quoi elle ressemble je suis époustouflée par par le talent de l'auteur d'avoir su faire passer un récit pareil pour enfin pour quelque chose d'aussi extraordinaire d'avoir réussi aussi à débloquer tous les codes de base qui va plaire au public soulignons quand même que l'idée de base était très 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 bonne voilà c'est la fin de cette vidéo très peu de titres pour une fois comparé au book haul mais tout simplement parce que je suis lente à les lire mais très rapide à acheter j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de lire ou de découvrir d'autres genres en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo j'ai pris énormément de plaisir à vous parler à être aussi naturel que d'habitude dans mon pyjama pilou j'ai pris énormément aussi de plaisir à lire tous ces super titres aucune sponsor dans cette vidéo aucun partenariat je suis totalement transparente je suis totalement libre de mes lectures je suis totalement pauvre aussi d'acheter tout ça je vais arrêter de blablater et finir cette vidéo en vous souhaitant une bonne lecture si vous êtes en train de lire un livre n'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo j'essaye de revenir encore une fois très vite j'ai plein d'idées de vidéos à tourner il faut juste le temps il me faut juste aussi l'énergie je vous dis en tout cas à très vite et prenez soin de vous salut